C'est la TeamShape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'était un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Aujourd'hui, entraînement complet avec un halter. On va travailler le haut et le bas du corps. Ça va durer seulement 20 minutes. L'entraînement du jour est inspiré de mon programme spéciale perte de poids. Allez, en position et let's go ! Premier exercice, on va prendre son halter, elle fait 10 kilos. Vous prenez le poids que vous voulez, mais 10 kilos c'est très bien pour commencer. Ok, c'est parti. On prend son halter et on vient faire cet exercice-là. On garde le dos droit. Voilà, c'est une sorte de soulevé de terre. Pour commencer à échauffer la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est tout ce qui est ischios, jambiers, fessiers et le dos aussi un petit peu. C'est bien. On change de main. Encore. C'est bien. Ok. Prochain exercice, on va prendre l'halter dans la main droite et on va faire des fentes. On va les faire ensemble. 15 secondes de récupération en tout. On va travailler 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On prend l'halter, main droite et on vient faire cet exercice-là, des fentes marchées. On garde le dos droit, abdos serrés. Quand je vous le dirai, on change de main. Ok, on peut changer. On pense à bien souffrir en montant. Super. Prochain exercice-là, on va prendre son halter et l'amener. Je vais vous montrer. On va prendre l'halter comme ceci et on va faire ça. Donc, on prend l'halter, on la ramasse, le dos est droit, on descend un peu sur les jambes et on ramène au niveau des épaules comme ça. Allez, on pense à bien souffler. Voilà, on se sert de ses jambes. Jambes tendues quand on est en haut. Allez, encore. C'est bien. Hop. Hop. On appelle ça en crossfit un hang clean. C'est bien. Super. On pose l'halter et on va venir faire la même chose avec l'autre bras cette fois-ci. Donc là, c'est des exos. On appelle ça con... Comment on appelle ça ? Des exos un peu polyarticulaires dans le sens qui vont solliciter toutes les parties de votre corps. Dos droit. On descend, on attrape l'halter. On descend et on vient amener l'halter au niveau de l'épaule. Pour perdre du gras et prendre du muscle, il n'y a rien de tel que faire des exercices cardio avec des halters, avec du poids, avec des charges. Et non, mesdames, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous transformer en mec en utilisant des halters. Au contraire. Pour vraiment avoir des formes, un galbe musculaire, au bout d'un moment, il faut rajouter des poids et de la charge. L'halter au sol, prochain exercice. On va venir descendre. Hop. 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 Jambes tendues quand le bras est tendu en haut. Hop. Donc c'est parti. J'amène l'halter à mon épaule. Et je descends, je pousse avec les jambes et je déplie. Allez. Encore. Ça brûle, c'est normal. Allez. C'est bien. En pose. Quand vous posez l'halter, faites attention aussi à votre dos, bien sûr. Quand vous attrapez l'halter du sol ou que vous la mettez ou que vous la faites retomber, toujours le dos droit. La même chose, bras gauche. Donc, je le baisse, dos droit, je l'attrape. Je l'amène à mon épaule. Un. Deux. Trois. Voilà. Ça vient souffler. Encore. Encore. Super. Très bien. Prochain exo, on va venir travailler le dos. Pour cela, on va se mettre en position jambe gauche devant, comme ceci. Et on va venir avec l'halter. Voilà. On prend l'halter. Comme ceci. Jambe fléchie, on appuie. Et on vient comme si on démarrait la tondeuse. Voilà. Penchez-vous un peu vers l'avant. Si c'est trop dur, vous pouvez faire ça. Appuyez votre bras gauche. Comme ceci. C'est bien. On pense à bien souffler. Super. On va même faire celui-là, c'est plus simple. Surtout quand on débute et tout, c'est compliqué d'être en appui sur les jambes et tout. On va faire celui-là. Même exercice. L'autre bras. Voilà. Jambes droites, bras droits et on vient de tirer. Voilà. Vas-y, la main reste droite. On ne tourne pas la main comme ceci. L'halter suit l'alignement. Et là, on vient chercher le coude le plus haut possible derrière pour solidifier à fond le dos. Et là, on va faire des fentes en gobelette. Donc, l'alter, vous allez la mettre à ce niveau-là et on va venir faire des fentes jambes après l'autre. Donc, j'attrape l'alter. Donc, soit vous la prenez comme ceci. Hop. Voilà. Soit comme ça. Non, c'est mieux. On peut la tenir aussi horizontale, mais on va la laisser en mode gobelette. Donc, voilà. Soit vous touchez le genou au sol. En crossfit, on fait ça pour marquer la répétition. Mais si on veut garder de la tension dans les muscles, ce qu'on recherche. Ne venez pas toucher. Venez frôler le sol avec votre genou. Super, on pose. On va venir faire la même chose, mais cette fois-ci des fentes arrière. Ça va ? Ça va bien chez vous sinon ? Ben oui. Tout le monde va bien. On transpire ensemble. Allez, c'est parti. L'alter. Voilà. Hop. La jambe de derrière. Je vous montre bien sur le côté. Voilà. On ne va pas trop vite. Ça ne sert à rien. On force. On retire son poids avec la jambe avant. Voilà. Fixez un poids devant vous pour ne pas perdre l'équilibre. On souffle bien. Prochain exercice, on va venir travailler au stabilisateur d'épaule. On prend l'alter, on l'amène au-dessus de la tête et on reste comme ceci. Voilà. On peut marcher, on peut s'amuser à marcher. Allez. Pendant 45 secondes, on fait des petits pas dans la pièce. Pensez vraiment à voir l'épaule engagée. Vous avez vu comme le bras est droit ? Voilà. On pousse l'alter vers le ciel. Allez. On tient bon. C'est bien. C'est bien. Ok, super. On pose. On va venir faire la même chose avec le bras gauche. En faisant ça, vous avez travaillé du coup au stabilisateur d'épaule pour être plus fort, avoir des épaules plus fortes et aussi votre gainage. Hop. C'est parti. Voilà. On garde le bras proche de la tête. Voilà. On fait des petits pas partout. Voilà. Vous me direz en commentaire à la fin d'entraînement comment vous vous êtes sentis. Comme ça, je dirai vos commentaires et je prendrai vos avis aussi en considération. Parce que c'est pour vous que je fais ça aussi. Encore. Oh. C'est bien. Bon, je viens de garder ça par du goblet squat, alter devant, comme on a fait tout à l'heure. Et en squat. J'ai tellement hâte que notre application sorte avec juste l'application de sport fitness. Je vous en parle à chaque fois, mais j'ai trop hâte. On travaille dessus là. Allez. Hop. J'alterne devant. Et on pousse. Voilà. On contrôle la charge. Les talons enfoncés dans le sol. Et on remonte. Encore. Super. On passe au sol. Sur le dos. On va venir travailler nos fessiers avec le hip thrust. Avec une charge. Hop. On va prendre l'alter. On va la poser au niveau de notre bassin. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Vous avez vu, je suis sur les talons là. Je trouve qu'en étant sur les talons, je ressens plus les fessiers travailler. Voilà. On contrôle. On souffle bien. On oxygène les muscles. Travaillez jamais en apnée. On respire tout le temps. Super. On met l'alter sur le côté. On va s'en servir. Prochain exo. Exo abdo. On va prendre l'alter. Et on va essayer de viser le ciel. Avec l'alter dans les bras. Donc. C'est parti. Donc. Vous attrapez l'alter. Comme ceci. Hop. Deux bras. Voilà. On déplie. Et on remonte. Faites attention. Ne vous prenez pas l'alter sur la gueule. C'est bien. Et on décolle les épaules. Ça, c'est un exo que je fais personnellement super souvent. Allez. Super. On pose. Pour le moment. Prochain exo. On va faire du Russian Twist. Ok. On se met comme ceci. Je vais vous montrer. Ok. C'est parti. On prend l'alter. Comme ça. Et on va venir toucher à gauche et à droite. Pour travailler les obliques. C'est trop dur. Vous faites ça sans l'alter. Ok. 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 On va venir travailler les biceps. Donc c'est parti. On prend l'alter comme ceci. Et on vient retenir la charge. On peut aussi le faire avec les deux bras. D'ailleurs, on va faire les deux bras en disant. Je préfère. Voilà. Les coudes sont relativement collés au corps. On peut aussi faire un exo-épaule comme cela. Mais bon, on le fera une prochaine fois. C'est bien. On commence à transpirer un petit peu, c'est bon. Généralement, la transpiration, elle arrive juste à la fin de l'entraînement. Super. On relâche. On va travailler les triceps avec le même exercice derrière la tête. Ok, c'est parti. On prend l'alter comme tout à l'heure. Et on va venir faire comme cela. Voilà. Vous avez vu, mes coudes ne bougent pas. C'est bien, allez encore. Cette entraînement que je vous fais, il est vraiment top en vrai. Il est super complet. Super, on pose. On va poser ça en position comme ça. En position gainage, bras tendus. L'alter, on va la mettre à peu près à ce niveau-là, l'alter. Au milieu, gainage comme ceci. On va venir prendre l'alter, tirer et changer de bras. Super. Encore. On récupère. Super. Ça se passe très très bien. On prend l'alter. On va se relever. Hop. On va venir travailler nos lombaires, le bas du dos. Pour le dernier exercice. Ok. C'est parti, l'alter. On la met devant soi comme si on faisait un câlin. On descend. Et on remonte. On garde l'alter proche de son corps. L'alter est collé. Voilà. Vous avez vu, j'ai les jambes un petit peu fléchies. C'est normal. Garder le dos droit. On appelle ça le good morning. Good morning exercice. Et voilà. Cet entraînement, vous pouvez le faire tous les jours. A présent, la team chien, pour perdre du poids plus rapidement, téléchargez mon programme d'entraînement. Le lien est dans la description. C'est un programme complet qui va vous donner des séances à faire jour après jour. Avec plein d'exercices différents pour casser la routine. Et aussi plein de conseils sur la nutrition et l'alimentation. Car pour perdre du poids, ça va aussi se passer dans l'assiette. Pour télécharger mon programme spécial perte de poids, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour cliquer sur ma tête juste ici une nouvelle vidéo tous les jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom !